... On a une réflexion, une première référence sur le palliatif qui regarde la différence entre l'aide médicale appropriée et la sédation palliative comme condition à la substance. Et puis, on a une réflexion qui va faire aussi dans l'ensemble des soins palliative. Et ça, c'est lorsque la personne, en fait, a une réflexion difficile à compter, à gérer, et que la profession est une médicale. Donc, en fonction de l'information, on a une médicalisation. La médication est forte. On peut considérer que ça fait partie des soins, car c'est un soin qui a été recommandé. Alors, c'est une médication qu'on donne pour endormir la réflexion. On l'a mis dans son ventre au moins. Jusqu'à temps qu'elle décède, tant qu'il m'entraîte, c'est la maladie qui est encore, mais nous, au moins, on l'a mis dans son état promédié. Les gens, c'est des injections faciles. Ça peut être des injections qu'on donne à certains moments, des heures. Et des services, ça dépend de ce qu'on est. Mais c'est un soin dans la forme. C'est pour vraiment améliorer les souffrances. Puis, c'est la forme inconsciente jusqu'à son décès. Donc, souvent, ça peut prendre 24 heures. Mais j'ai déjà vu une patiente que ça m'a pris cinq jours pour prendre. Donc, le patient est déjà parti au début parce qu'on en parle. Il faut demander la permission. C'est absolument une convention entre le patient et le patient. Et l'équipe et l'équipe, et c'est même pour moi-même de ne pas porter dans le contexte. On ne voit pas le temps. Ça s'appelle la santé et la santé. C'est comment c'est que c'est possible. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on met à tes patients. BS CI頻道